Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Nicolas de Malbranche, traité de la nature et de la grâce, aux éditions, aux œuvres complètes. Système distinct, malbranchisme, du cartésianisme, un nouveau système du monde. La philosophie est ce qui nous unit le plus solidement et le plus véritablement à Dieu. Car l'intelligence l'emporte sur la foi. Vérité de notre âme, la foi passera alors que l'intelligence subsistera éternellement. La raison humaine s'élève à la raison divine. L'homme devient capable de penser comme Dieu pense, le Verbe. Élevant la raison humaine au niveau de la raison divine, simplicité de la voie des rapports avec Dieu. L'incarnation du Verbe, Dieu n'ayant d'autre fin que Lui, il nous crée que pour Lui. Notre intelligence n'est faite que pour le connaître. Notre volonté n'est faite que pour l'aimer. Le chrétien veut, comme Dieu, et est donc la seule religion véritable. Des cartes distinguent l'ordre analytique qui répond aux exigences particulières de notre entendement et l'ordre synthétique qui répond aux nécessités de la chose. Pour Malbranche, primauté de l'incarnation, dessin principal de Dieu. Dieu veut sincèrement sauver tous les hommes. L'écriture en fait foi. L'univers est l'ouvrage d'un Dieu parfaitement sage et bon. La volonté de Dieu se situe au-delà du plan de notre volonté et de notre entendement. Et c'est incompréhensible pour nous. Mystère de Dieu duquel nous devons nous confier. Dieu ne peut jamais rien produire qui ne porte le caractère de son infinie perfection. Pour Leibniz, Dieu ne saurait rien faire sans raison. Les lois constitutives du monde sont intrinsèques. Dieu a choisi le meilleur des mondes possibles. Qu'il soit possible de concevoir et non à sa volonté de créer. Ce monde qui renferme le mal est meilleur qu'un monde sans mal. Perfection de l'ouvrage. Optimisme radical. Dieu a donné à chaque semence un germe qui contient en petit la plante. Un homme prend dessein de faire un ouvrage parce qu'il en a besoin ou voir l'effet que fera cet ouvrage. Dieu aussi, Dieu veut véritablement que tous les hommes soient sauvés du péché. Ceux qui, à l'exemple de Jésus-Christ, ont appris à être doux et humbles de cœur, trouveront le repos de leurs âmes. Dieu écoute les prières des humbles et les sauvera. Malheur aux riches, ceux qui ont beaucoup de biens, qui ne pourront rentrer dans le royaume de Dieu. Humilier l'âme par le jeûne. L'ordre veut que l'esprit domine le corps. Dieu fait nécessairement ce qui est le mieux. Tout ce qui part de la charité est agréable à Dieu, qui a une sagesse infime. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. La foi ne nous défend pas de chercher. Croire d'abord pour comprendre ensuite. La foi procède, précède la raison. La foi précède la raison. Éternelle béatitude, la foi prépare notre cœur. La grâce est conçue comme restauration de la nature, antérieure au péché. La foi est pure grâce en tous sens. L'intelligence de la vérité est grâce qu'il faut mériter par le travail. La volonté est amour. Dieu pouvait créer le monde d'un seul coup dans son état achevé, ou le laisser se constituer peu à peu. La grâce est donnée gratuitement, d'où ce nom de grâce. Elle nous a été donnée, non que nous en étions dignes, mais car il le voulait. Dieu peut ne rien produire, arbitraire. Dieu prévoyait qu'Adam allait pécher nécessité. Suspendu à la créature pécheresse et à la libre décision divine de créer. L'âme sainte se détermine librement à vouloir ce qu'il veut lui-même, libre dans ses déterminations. L'amour de Dieu est le fondement de la piété. Dieu est libre dans la création du monde. Il peut ne rien faire. Il aime la sagesse. Les hommes agissent toujours selon ce qu'ils font. L'excellence est la perfection de l'ouvrier. C'est à l'ignorance du détail que Malebranche réduit l'impénétrabilité des desseins de Dieu, affirmé par saint Augustin. Le Fils de Dieu est la sagesse incarnée. Dans les œuvres complètes de la Pléiade, Nicolas de Malebranche, traité de la nature et de la grâce. Merci.